Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, notre invité sur Légende, c'est Pierre-Henri Atechué, qui est un ancien pilote de chasse de la Marine Nationale. Il volait en rafale, donc il décollait des porte-avions. Il va nous raconter des anecdotes assez incroyables qu'il a vécues déjà en mission. Et on va aussi tester un simulateur de vol virtuel avec lui. Mais avant, je voulais remercier Emma qui sponsorise cette vidéo. Merci beaucoup à eux. Et apparemment, on passe quand même entre 25 à 27 années dans son lit, soit à peu près un tiers de sa vie, ce qui est quand même énorme. Et il y a environ trois quarts des Français qui dorment mal. Ça peut être le stress, ça peut être les écrans avant de dormir, ça peut être un roufleur à côté de vous, une fille ou un garçon, ou quelqu'un qui prend toute la place dans le lit, ça peut être ça aussi. Et c'est aussi surtout à cause du confort du matelas. Et en ce moment, c'est les French Days chez Emma. Vous pouvez avoir jusqu'à 50% de réduction sur des matelas. Et avec le code promo Légende, L-E-G-E-N-D, comme nous, vous aurez 10% en plus des réductions déjà existantes. C'est jusqu'au 2 octobre, il y a le lien cliquable en dessous dans la description. Donc désolé pour ceux qui arrivent après, mais en tout cas, cliquez si vous avez besoin d'un matelas, c'est le moment. Et avant de commencer, sachez que chez Emma, tous les matelas sont garantis jusqu'à 10 ans. Et vous avez jusqu'à 100 jours pour les tester, soit à peu près 3 mois au total. Merci en tout cas à Emma de nous avoir sponsorisé. Si vous voulez, vous aussi, nous sponsoriser les émissions, on a besoin de vous. Vous êtes les bienvenus. Si vous êtes une marque, vous pouvez nous envoyer un mail à partenariat-at-legende-groupe.fr. Et on y va maintenant avec l'émission de Pierre-Henri Atéchuet, qui était pilote de chasse dans la Marine Nationale. C'est parti. Bonjour à tous. Moi, c'est Pierre-Henri Chuet, mais tout le monde m'appelle Até. Et aujourd'hui, vous allez voir pourquoi on m'appelle Até. Parce que j'étais pilote de chasse dans la Marine, sur Rafale. Et je vais vous expliquer tout ça pour les jeunes. Waouh ! Et il ne serait pas un professionnel, je vous dis. Ça va, bienvenue ? Merci, merci beaucoup. Merci de venir jusqu'à nous. Avec plaisir. On s'était parlé, pour tout vous dire, tout le monde, on s'était parlé juste avant qu'on fasse à l'époque un QG avec une pilote de chasse de l'armée de l'air. Et du coup, on s'était dit qu'on le ferait un petit peu plus tard. Et après, ça s'était un peu arrêté, etc. J'attendais qu'un truc, c'était de te recevoir. Tu as une chaîne YouTube, tu racontes plein de trucs. Tu racontes sur TikTok aussi, sur ton Insta. Tu racontes un peu des missions que tu as eues, des conseils pour les réadapter même dans la vie de tout le monde. Mais on va revenir sur ton parcours, ton grand parcours. Et juste, c'est quoi Debrief ? Debrief, c'est le nom du concept qu'on essaye de partager maintenant avec le grand public. L'idée, c'est catapulteur de performance. C'est d'amener les gens à prendre un petit peu l'état d'esprit d'un pilote, l'état d'esprit de responsabilité, se rendre compte que tous les matins, ils sont aux commandes de leur propre aéronef et essayer de maximiser leur potentiel dans le monde exponentiel dans lequel on vit. C'est le parallèle entre l'armée, ce que tu as appris avec la vie. Exactement. Toutes les méthodes qui permettent à un pilote d'être performant, ce sont des méthodes qu'on peut utiliser au quotidien pour des objectifs de carrière ou de vie perso. Et c'est ce qu'on fait. Toi, tu as aussi bossé, tu as fait des missions avec la Navy. Oui, j'ai été formé par l'US Navy, tout à fait. Mais juste avant, quand même, je pense que c'est assez exceptionnel. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un contenu avec deux personnes qu'on fait du rafale, parce que tu as quand même fait du rafale. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, sur le YouTube Game, je pense que c'est... On est en train de mettre un certain niveau, quand même. Tu sais ce qui est le plus frustrant ? On m'a dit le plus frustrant, c'est que tu ne pourras partager ça quasiment avec personne dans ta vie. C'est ça. Parce que la sensation qui est absolument incroyable et exceptionnelle, l'accélération qui est digne d'un film américain, mais que tu vis pour de vrai, tu vois, le truc qui s'accélère... Et en fait, personne ne peut l'imaginer ou le comprendre. Il faut l'avoir vécu. Il faut l'avoir vécu. Ce que tu me disais avant, c'est que tu as piloté plusieurs types d'avions de chasse. Et je te disais, est-ce que tu as vu une différence entre... Tu as fait du super étendard et du rafale. Donc, c'est deux super avions, mais ce n'est pas du tout le même niveau. Et je t'ai dit, est-ce que tu as vu une différence ? Et tu m'as dit, waouh, le rafale, ça reste quand même un truc qui n'a aucun sens quand tu accélères. C'est une navette spatiale. Mais c'est exactement ça. Tu ne peux pas partager avec ta famille vraiment ce que tu ressens, parce que c'est tellement fou que... Donc, effectivement, on en parlera après. Mais attends, juste pour comprendre ton parcours, moi, ce que j'adore, c'est comprendre comment un être humain naît et puis arrive à un métier ou à une vie un peu, tu vois, originale. Et toi, ce qui est marrant, c'est que tu m'avais raconté plein de trucs que tu avais fait dans l'avion ou vécu dans l'avion, que peu de gens racontent. Et c'est ça qui est vraiment cool aussi. Ton père était pilote dans l'armée. Ça, je ne savais pas. J'ai appris. Donc, tu es fils de pilote. Je suis fils de pilote de chasse. Il était dans l'armée de l'air. Du coup, j'ai voulu le faire mieux. Je suis allé dans la marine, forcément. Petit guéguerre à la maison. C'est une rivalité rigolote entre les deux. La différence avec la marine, c'est qu'il faut apponter sur un porte-avions. Et c'est encore... Les deux sont très nobles et très élégants. Moi, je ne suis pas du tout à la guéguerre. J'adore les deux et tout. Enfin, même les trois armées. Mais la marine, pour être allé sur Charles de Gaulle, c'est très, très sport quand même. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit à l'erreur. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as une source de motivation assez énorme en tant que Français. C'est quand tu es en pleine mer, le sangro, tu vas pouvoir manger, c'est sur le bateau. Donc, du coup, tu es vraiment motivé pour te poser à chaque fois. Tu n'as pas le droit d'aller ailleurs ou dans l'armée de l'air. Heureusement, tu peux aller te poser sur une autre base. Donc, tu n'as plus d'options. Par conception, des fois, tu pars, tu n'as pas d'options. Tu n'as pas de plombée. Tu étais à l'école dans le nord de l'Angleterre, sur une base militaire avec ton père. Donc, vie un peu originale. L'école sur une base militaire, ce n'est pas la même chose ? C'est différent ? C'est un peu spécial. Mon père a fini sa carrière comme officier d'échange chez les Britanniques. Donc, du coup, on était dans le nord de l'Angleterre pendant la guerre en Irlande, tout ça. Donc, c'était un peu, on va dire, un esprit un peu particulier. Et effectivement, j'avais le petit uniforme d'anglais et on m'envoyait à l'école là-bas, aux culottes courtes un peu. Et c'était un certain état d'esprit. Très old school, on va dire. Et il faisait faire des courses pieds nus à 5 ans ? Oui, c'est des concepts. C'est-à-dire que là-bas, en Angleterre, il faut courir dans la nature pieds nus. Donc, plus tu as froid, mieux c'est, et plus tu es un homme. C'est ce que j'ai retenu de ma partie en Angleterre. C'est désagréable de courir pieds nus ? C'est particulier. Je pense qu'on peut en parler avec des podologues. Il faut voir leur avis, si tu veux. Mais ce n'est pas bon pour l'industrie du textile et des chaussures, en tout cas. Et tu as commencé, j'ai noté aussi, à piloter à 14 ans. Qu'est-ce que tu pilotes à 14 ans ? Au début, tu pilotes des petits avions légers. Les Cessna, les trucs comme ça ? Oui, moi, c'était le Jodel des 112, qui est un avion, on dit, à train classique. Donc, en fait, quand tu roules, tu es comme ça. Il n'y a pas de roulette devant, tu as une petite roulette derrière, un peu comme les avions anciens. 65 chevaux, ce n'est pas énorme en termes de puissance, mais ce que tu apprends rapidement dans l'aviation, c'est que si tu tapes le sol avec un avion de 65 chevaux en arrivant à 2 km d'altitude, c'est le même résultat que si tu le tapes à Mac 2 avec un rafale. Bien sûr, c'est ça. C'est la fin de ta carrière. Et donc, du coup, ça responsabilise à ces jeunes. À 14 ans, tu n'as pas le droit de conduire une voiture, mais tu n'as le droit de piloter un avion. Je montais au terrain en vélo. J'allais au terrain en vélo, et puis à 14 ans, tu as un instructeur à côté. Mais à 15 ans, tu as le droit de voler tout seul en France. C'est vrai ? Oui. Donc, je vous mets 15 ans, c'est bon. C'est fou parce que... Après, moi, je suis pour que les jeunes puissent... Peu importe l'âge, tu as la possibilité de le faire le plus jeune possible et tout. Ce n'est pas la question, mais tu te dis, pardon, mais OK, tu es tout seul, mais si tu t'écrasses sur une famille parce que tu as fait une connerie, c'est la même chose que si tu conduis une voiture, quoi. Mais complètement. Mais du coup, je pense que la différence entre un jeune de 15 ans qui pilote un avion et un jeune de 18 ans qui va louer ou emprunter une voiture super puissante, c'est qu'en fait, le jeune de 15 ans, il a été formé et préparé intellectuellement à la responsabilité qu'est la sienne. Et donc, du coup, tu gagnes beaucoup en maturité très jeune parce que tu te rends vite compte quand tu es aux commandes de l'avion, lors de ta formation, quand un instructeur, il coupe les gaz, que si tu ne prends pas les bonnes décisions et que tu n'arrives pas à bien gérer l'avion, garder la vitesse et aller vers un champ, tu vas vite mourir. Et donc, ça te motive à trouver les bonnes solutions. Et à cause, d'une certaine manière, on va dire du risque de mort permanent, ça te pousse à gagner en maturité et à percevoir le vol, à respecter le vol. Et donc, du coup, c'est très sympa. Donc, c'est un bon accélérateur de maturité. C'est chaud. Franchement, être pilote de chasse, les gars, en fait, moi, c'est un truc, ça me faisait rêver. Et quand je l'ai vécu, j'ai trouvé ça tellement dur. Mais j'ai adoré. Ça me fait rêver toujours. Mais je me suis dit, waouh, les gars ont quand même une perte. Pardon, mais il faut un courage. On ne se rend pas compte tant qu'on ne l'a pas vécu non plus. Mais pour se mettre tout seul au manche de son avion, partir, et quand tu es seul au-dessus d'un pays en guerre et tout, c'est quand même chaud si tu arrives à un truc, quoi. Alors, c'est sûr que sur les têtes d'opération, en tant que militaire, on dit la chance d'aller. Pourquoi la chance d'aller ? On ne sait pas du tout qu'on a envie de faire la guerre. C'est juste que s'il y a besoin, nous, on s'est porté volontaire pour faire un boulot. Et donc, derrière, ça nous permet de rendre, d'une certaine manière, l'investissement que la nation a fait sur nous. Et la motivation principale pour laquelle, souvent, on va au combat, en tant que pilote, c'est qu'on va aider les troupes au sol. Et donc, du coup, tu te dis, le gros de la pression, ça ne vient pas même de si tu t'éjectes, on doit vouloir te choper et te brûler sur Internet. La motivation principale, c'est pas décevoir l'investissement et la confiance qu'on t'a donnée. Parce que les gens s'en fichent que ce soit hâté aux commandes. Les gars au sol, quand ils ont besoin d'un avion de chasse parce qu'ils sont pris en anguscade, ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un. Donc, il y a besoin de faire ça et c'est ça qui nous pousse à être à fond tous les jours. Alors, tente dans l'armée en 2006 comme Éopan, on dit, c'est ça ? Élève officier pilote de l'aéronautique navale, t'as 19 ans et après, tu testes un nouveau programme pour aller aux Etats-Unis dans la Navy, c'est ça ? Une sorte d'échange où t'apprends un peu là-bas ? C'est ça, c'est l'Erasmus version militaire. Donc, c'est deux ans et demi d'échange là-bas et formation, deux pilotes de chasse, premiers avantages, premiers combats, premiers bombardements, premières bombes tirées sur le territoire américain avant d'être breveté, comme on dit, et revenir en France, tout fier, tout content. Ça y est, je suis pilote de chasse et te rendre compte que tu ne sais rien faire. Ah, c'est vrai ? C'est un peu ça l'idée. Tu as largué les bombes sur les Etats-Unis ? Des petites bombes d'entraînement, des petites bombes bleues qu'on appelle des baves, enfin, c'est des petites bombes toutes bleues et oui, on apprend à tirer à l'ancienne là-bas. Et donc, la première fois que j'ai bombardé un pays, c'était les Etats-Unis. J'ai bombardé l'Angleterre aussi en décollant depuis la Bretagne, plus tard dans ma carrière et le jour où on a fait ça, ça faisait longtemps que ça ne s'était pas fait ce genre de manip et je l'ai dit à mes collègues, je crois qu'on est les premiers depuis les Allemands à la Seconde Guerre mondiale à partir de France et à aller bombarder l'Angleterre. Donc, c'est assez rigolo. Comment, pour ceux qui nous regardent et tout ça, ça peut créer des vocations, souvent les missions, les gens que je reçois et tout ça, comment on devient pilote de chasse vraiment rapidement ? Mais c'est quoi le cursus le plus simple, le plus rapide si on a envie de devenir pilote et que c'est le rêve de plein d'entre vous chez vous, tu vois ? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a besoin de pilote. C'est comme de manière générale dans les Forces armées, il y a besoin de personnel mais ce qu'il faut, la première étape, c'est avoir envie. Et s'il n'y a qu'une seule chose à dire, c'est ce qu'on recherche, c'est des gens dont la motivation se traduit en travail. Tout simplement. Si tu es motivé pour faire pilote de chasse et que cette motivation te permet de te préparer, tu vas y arriver. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a tellement de choses vraiment un métier, c'est un lifestyle, c'est un style de vie. Et donc, tu es constamment en train d'apprendre des choses pour une raison très simple, c'est que le jour où tu te retrouves aux commandes d'un avion, il peut t'arriver tout et n'importe quoi, il faut que tu arrives à gérer la situation. Donc en fait, ce qu'on recherche, c'est des gens dont cette envie d'être pilote se traduit par bosser en permanence. Donc, pour bosser, il faut quoi ? Pour pouvoir rentrer dans l'armée, il faut un bac général ou technologique, c'est tout, pas besoin de faire maths spé. Une énorme envie et une envie qui se traduisent par une envie de maîtriser le vol, le matériel militaire et tout ce qui l'entoure. Donc, s'intéresser à la météo, s'intéresser à l'histoire militaire, s'intéresser à toutes ces choses-là. Et si tu as cet état d'esprit-là, normalement, il y a de bonnes chances que ça fonctionne. Il faut être bon en mécanique ou pas forcément ? Alors moi, je suis une purge en mécanique. Si tu veux, tu me donnes un meuble, je ne vais pas donner de marque, mais un meuble suédois, je tape une crise, je jure, et j'appelle 10 mécanos en renfort. Ah, c'est vrai. Il ne faut pas forcément être bon en mécanique, il faut savoir apprendre vite. Ok. Ce qu'on recherche, c'est il faut savoir apprendre vite. C'est juste que tu n'as pas envie d'apprendre à monter un meuble IKEA, c'est tout. Mais après, il y a un peu de ça aussi. Et après, c'est combien de temps de formation réellement avant de piloter un rafale ? Tu vois, imagine, tu es pris par l'armée, ils te disent ok, maintenant que tu pars en formation, c'est combien de temps ? Là, tu viens d'avoir ton bac, tu as déposé ton dossier, on va dire six mois après, tu es appelé en sélection. Dans un espace de deux ans et demi à quatre ans, parce que ça dépend un petit peu, tu vas pouvoir te retrouver sur un avion de combat. Et ensuite, il faut encore attendre un an et demi à peu près avant de pouvoir, avec cet avion de combat, aller en opération s'il y a besoin. Je dis bien s'il y a besoin, mais c'est grosso modo cinq ans pour pouvoir aller au combat et une dizaine d'années pour pouvoir être ce qu'on appelle chef de patrouille, pour pouvoir amener d'autres personnes au combat et les former. C'est une autre plus haute qualification. Tu as fait beaucoup d'entraînement en France ? Oui, Il faut faire beaucoup d'heures pour connaître tout. Il y a des simulateurs aujourd'hui qui sont très très pointus d'ailleurs et très très aboutis, mais il y a aussi les heures de vol qui sont obligatoires évidemment. Est-ce que tu as déjà passé, parce que moi j'ai remarqué ça, je ne l'avais pas moi, mais on m'en a dit, les téléphones sont interdits ? En guidon ? Comment on dit aux manches ? Non, en vol. En vol, c'est interdit, les portables. Je sais que la plupart des pilotes en ondes se filment, se prennent en selfie, mais la vérité, c'est est-ce que tu as déjà fait un appel en FaceTime ? Oui, la s'attitude. Au moment où je savais que j'allais quitter l'armée, j'ai un peu fait la liste des trucs qu'il fallait que je teste. C'est vrai ? Je me suis dit, ça, il faut que je teste le concept juste pour voir si ça marche. J'ai réussi à voir quelques images. Le son, ce n'était pas la peine pendant le vol. J'ai passé un coup de fil, j'ai réussi à voir quelques images. C'était rigolo, j'étais content de ma blague. On s'est rendu compte qu'en fait, on va tellement vite qu'on n'arrête pas de changer d'antenne relais. Tout ce qui est texto, WhatsApp, récupérer les mails, c'est possible. Typiquement, quand tu es au large avec le porte-avions, souvent, tu prends ton téléphone et comme ça, quand tu fais un vol qui se rapproche de la terre, ça ne peut pas être capté, de récupérer tes mails, voire de ne pas avoir certaines applications qui se bloquent parce que tu ne connectes pas assez souvent. Mais pour ce qui est vraiment du call, les images, ça fonctionne bien. Le FaceTime pur, c'est plus compliqué quand même. Ah oui, oui. Tu as déjà appelé des potes en vol ? Oui, j'ai essayé au sol. Par contre, là où c'est très intéressant, c'est plus sur des avions légers. Quand tu as une panne, tu peux sortir le téléphone et tu peux appeler la tour de contrôle ou envoyer un texto au contrôleur ou autre. Ça, ça a déjà aidé beaucoup de pilotes. Au final, c'est la sécurité. Et est-ce que pour être pilote de chasse, il faut avoir vraiment des réflexes, il faut être quand même assez rapide, d'avoir une dextérité ? J'imagine un petit peu, un minimum ou quoi ? Oui, un minimum. Le standard. Le standard. Pour un certain standard, il y a les tests psychomoteurs. On le fait faire des petits tests dans la sélection. On a un test psychomoteur extrêmement facile à faire chez soi. Vous prenez une règle de 30 cm, d'accord ? Donc, une règle la même que vous avez si vous êtes en cours ou si vous avez des petits frères ou des petites sœurs et tout. Une règle très basique. Vous mettez le zéro en bas, ok ? Tu connais ce test. J'ai jamais fait... Tu mets ta main tu mets ta main à 3 cm en dessous, pardon. Moi, je vais la lâcher à un moment donné. Alors, moi, je sais quand je la lâche, donc c'est facile. Et là, tu vas mettre ton doigt. On va faire la moyenne. On va le faire 3 fois, ça va très vite. On fait la moyenne et on va regarder dans quelle zone tu es. Il faut être entre 1 et 5 cm pour avoir vraiment des réflexes très très bons. Entre 6 et 10 en moyenne, on peut avoir des réflexes qui commencent à être dans le bleu. Le jaune, c'est 11 à 15. Je vous mets là sur l'écran, vous avez comme ça, ça va s'afficher. Au-delà de 25 cm, il faut consulter. Tu veux la réponse directe du pilote de chasse quand tu lui présentes ça ? Oui. Il va te dire il y a trop de variables. La première variable, c'est l'écartement des doigts. Quel écartement des doigts est-ce que je dois prendre ? La deuxième variable, c'est à quelle hauteur est-ce que tu mets ta règle au-dessus de mes doigts puisque ça va accélérer. Et du coup, tu imagines toutes les variables. C'est vrai, c'est vrai. C'est tout con. Écoute, moi j'ai trouvé ça sur Internet. Je ne vais pas vous le gâcher, ce n'est pas la marine nationale qui me l'a donné que j'envoie très faim. On s'amuse à faire ça, on va se le faire tous les deux pour voir. On se dit 3 cm à peu près en bas. Moi je me mets... Comme ça, c'est ça ? Oui, à peu près. Et là, je lâche quand je veux et puis après, tu rattrapes quand tu veux aussi. À partir de maintenant, je peux le lâcher quand je veux. Très bien. Donc là, ton pouce, il est à 12. On refait, refait. J'ai ma moite. Il faut mes gants de pilote. Attention, deuxième à partir de maintenant. Ok, très bien. Là, tu es très très bon. Là, tu es très très bon, tu es à 6. Et un dernier. Je vais peut-être pouvoir repiler dans l'armée alors. Attention. Est-ce que c'est vraiment un test qui est précis ? Moi, je pense que c'est ce qui est intéressant et au-delà de ça, ce que j'encourage les gens à regarder quand ils font, c'est s'ils arrivent à s'améliorer. Parce qu'au final, ce qu'on recherche chez les pilotes, c'est ta capacité à t'améliorer après chaque essai. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse. C'est cette capacité où tu fais faire un truc et ce que tu arrives à chaque fois à avoir un meilleur score. Ah oui, d'accord. C'est vraiment ça. C'est la capacité d'apprendre. Et alors, une fois, tu as frôlé la mort à l'entraînement ? Ah oui, pas qu'une fois. C'est classique. Ça arrive. Ça fait partie du métier. C'est normal. C'est vrai. Il faut garder son sang froid quand même. Oui, tu n'as pas le choix. Comme je te disais, c'est un métier qui te fait gagner beaucoup en maturité et tu te rends vite compte que si tu ne fais pas ce qu'il faut, ça va mal se passer. Donc, il n'y a personne qui peut venir t'aider. Tu es tout seul à bord. Donc, on est aussi sélectionné et surtout, on est formé pour avoir conscience qu'on peut avoir un impact même dans la pire des situations. Donc, nous, ce qui fait vraiment l'état d'esprit, c'est de se dire quoi qu'il arrive, je vais réussir à trouver une solution et je vais ramener l'avion. Donc, on t'arrache une aile, tu vas être là. Il y a un moment, il va quand même falloir sortir de l'avion. Mais il y a un moment, tu vas quand même essayer de faire ce que tu peux. Et même si tu arrives, tu as vraiment un gros problème dans l'ADN des pilotes occidentaux, c'est vraiment je vais essayer de trouver un endroit où écraser mon avion sans faire de dommages collatéraux. Ah oui, c'est ce qu'ils te disent dans le dernier recours. C'est ça. Donc, tu vas toujours essayer d'amener l'avion, de maîtriser l'avion. T'en es responsable. T'en es responsable. Dans une forêt ou dans un truc où tu as plus de gens. Exactement. Et essayer de l'amener. Malheureusement, dans l'armée de l'air, par exemple, ils ont pas mal de... Pas mal. Ils ont quelques pilotes. C'est des cas connus qui ont décidé de rester dans l'avion pour amener l'avion vraiment loin de la population. Et après, quand ils sont éjectés, c'était trop tard. Ça, c'est... Ah, c'est vrai. Dans les années 60, 80, il y a plusieurs cas comme ça. Donc, ça montre bien un peu l'état d'esprit du... De sacrifice. De prêt à ce sacrifice. Tu vois pas ça comme un sacrifice, tu vois ça comme une responsabilité. On n'intectualise pas du tout, en tout cas, moi, pas du tout comme un sacrifice, c'est ta responsabilité. On t'a confié du matériel, t'es pas là pour faire du mal, donc... Et à un moment donné, t'es passé à côté d'un avion de tourisme que t'avais pas vu. Oui, ça, c'est... Ça a dû lui faire peur, là. Je pense qu'on a tous eu autant peur les uns que les autres. On était aux Etats-Unis et aux Etats-Unis, on fait des détachements. Donc là, on était partis avec des petits avions de chasse anglais qui sont américanisés et sur lesquels on volait. J'ai fait 160 heures de vol dessus. Et là, on prend les avions, on part du Mississippi, on va dans le désert en Californie. Attends, t'as dû kiffer, t'as dû te dire « je suis au-dessus des Etats-Unis ». Là, c'est basse altitude dans le désert, tu vois. Je pense que tu vois deux, trois séries où les mecs qui sont dans des roulottes dans le désert américain à faire des trucs pas très légaux. Tu vois, tu les survoiles en avion de chasse, tu vois. J'ai déjà vu en voiture, tu vois des trucs un peu chelous, des mecs qui habitent au milieu du désert dans deux caravanes reliées. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et finalement, en gros, il y a marqué « liberté ». Je fais « ok », c'est très bien. Mais donc, du coup, on est en train de voler là-bas. C'est un peu le Far West à tous les sens du terme. Et je suis en vol. Moi, je suis équipier. Il y a mon leader qui est un collègue de promo qui est toujours d'active. On est chacun avec un instructeur et on rentre vers la base. Et là, on est à environ 150 mètres. C'est une formation classique de vol. Et là, il m'appelle et je dois venir en patrouille serrée. Donc, je passe d'environ 150 mètres à 2 mètres de lui. Et à ce moment-là, moi, je m'en fiche de l'horizon, de tout ça. Ma référence, c'est mon leader. Donc, moi, mon objectif, c'est de venir me mettre à côté de lui. Le reste du monde, je ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon job. Moi, mon objectif, c'est de me rapprocher d'une seule sécurité. C'est lui. C'est lui. Donc, c'est ma référence. C'est mon monde. Donc, je commence à me rapprocher de lui. Le leader, c'est par exemple dans la patrouille de France. C'est celui qui est devant dans la pointe. Et du coup, pour l'avoir déjà fait, tu te rapproches, mais c'est le moindre mouvement sur le joystick de l'avion. Ça fait tout bouger. C'est la fin. C'est-à-dire que si tu fais à peine, parfois, il y a moins de 2 mètres. J'ai déjà vu des vols. Donc, il faut être très, très souple. Et quand tu es un peu tendu, tu ne peux pas passer ta tension dans la main. Donc, tu bouges les doigts de pied. Le fait de... Là, tu peux essayer. Vous êtes sur le périph, vous êtes en voiture énervé. Ouais, quand même. Tu visualises les tensions et tu les évacues par le doigt de pied. C'est ce qui permet de rester souple au niveau du manche. C'est des conseils qui t'apprennent, ça ? Ouais, ouais. Ça marche super bien. Ça marche super bien. C'est pour ça qu'on ne vole pas pieds nus. Mais oui, on bouge les doigts de pied et tu te rapproches comme ça de l'autre avion. Au moment où je suis en train de me rapprocher de lui, entre nous deux, il y a un petit Cessna. Donc, un avion de 110 chevaux qui passe. Mais tu sais, ça dure moins d'une seconde. Nous, on est en train de voler à 500 à l'heure, le truc qui passe. Et là, tu demandes à l'instructeur qui est derrière « Vous avez vu ce que j'ai vu ? » Et le mec, il est pareil. Il fait « Ouais, ok. » On débriefera une fois au sol. Et le leader ne l'avait pas vu. Personne ne l'avait vu. Il n'avait rien à faire là. Et là, tu peux mourir en… Tu ne l'aurais même pas su ou quoi ? C'est ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu te rends compte que tu peux mourir sans t'en rendre compte. Et tu dis « Bon, ok. » Il y a la lumière qui s'éteint. Exactement, c'est ça. Et ça te rappelle aussi, ça t'apprend aussi « Ok, le leader, c'est bien, mais petite marque pour le futur, des petits coups d'œil autour, ça ne mange pas de pain. » Et dans le deux pieds, ces petits coups d'œil autour aussi. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est ça. C'est comme quand tu passes au feu vert sur la route. C'est bien de jeter un coup d'œil parce que mourir en ayant raison, c'est bien, mais tu es quand même mort. C'est vrai, c'est vrai. C'est le problème. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, là, c'était une erreur du leader ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, et toi aussi de faire une erreur ? Tous les humains en font. Et ça se traduit comment ? Pas forcément dans l'entraînement, ça peut être en guerre, tu vois. Tout à fait. Même dire que c'est une erreur du leader, c'est méchant pour le leader, ça fait vraiment partie du business. Mais des erreurs, moi, j'en ai fait plein. Et c'est ce qui te permet de progresser. Parce qu'il y a une grosse différence, c'est important de le comprendre, il y a une différence entre une erreur et une faute. La faute, c'est une transgression volontaire. Chez nous, tu fais ça, t'es fini. Ce qui est normal. L'erreur, ça va arriver. Et c'est important, on va apprendre de cette erreur. Un exemple d'erreur qu'a failli me tuer et failli tuer mon chef, c'est qu'on était en combat aérien en deux contre un. Donc on était deux super étendards contre un autre super étendard qui faisait de méchant. Et un petit peu comme dans le film Top Gun, l'objectif, c'est de le tuer. Effectivement. En fait, il y a des missiles laser. C'est ce qu'on a fait, nous, dans la vidéo aussi. Tu passes tes missiles en mode laser et tu fais un laser game à quelques millions d'euros. C'est ça. On peut le voir comme ça. Nous, on appelle ça, on s'entraîne au combat. Tu vois, c'est plus illégalement dit. C'est plus illégalement dit. Ça nous perd. C'est juste une question de champ lexical pour justifier des frais. Mais du coup... C'est tellement ça. Parce que l'heure de vol est chère et en même temps, elle est obligatoire. Parce que quand tu es en combat contre des... Si un jour, il y a une guerre avec des pays qui ont d'autres avions de chasse, il faut savoir sortir de la guerre. La difficulté du métier de militaire, c'est qu'on doit se préparer en permanence pour être la meilleure version possible parce qu'on ne sait jamais à quel niveau on va être challengé. Tu vois, ça peut paraître bête, mais quand tu es pilote de chasse, toute qualification... Le jour où j'ai passé toutes mes qualifes, je suis rentré à la maison, j'ai mis la télé, il y avait Independence Day. Tu sais à quoi j'ai pensé ? Non. Zut, si un jour, les aliens débarquent, c'est moi qui vais devoir briefer la mission pour attaquer les aliens. C'est-à-dire que c'est vraiment ça l'état d'esprit. Parce que font les Américains dans Independence Day, ils envoient les avions de chasse. Oui, bien sûr. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois en permanence essayer de réfléchir à dans quel cas tu pourrais être utile. Et si tu es utilisé dans ce cas-là, il va falloir réussir la mission. Sinon, d'une certaine manière, tu déçois le pays et tu ne fais pas ton job. Et donc, l'idée dans cette mission-là, c'était d'optimiser ce qu'on appelle le TTK, le Time to Kill, qui est un joli acronyme pour dire le temps qu'il te faut pour traiter l'adversaire. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, le but du jeu, c'est d'essayer de le détruire le plus rapidement possible. Et ce jour-là, il y a mon leader, mon chef, mon commandant d'unité qui essaye de tirer le méchant, qui est comme ça, mais il n'y arrive pas. Exactement comme dans le film Top Gun. C'était la même chose. Moi, je suis derrière, j'ai une opportunité de tir et je me dis, mon chef, là, il est gentil, mais il pourrait tirer. Et il ne tire pas. Et donc, je me dis, bon chasseur, je fais quoi ? Je vais essayer d'aller tirer moi-même le méchant alors que c'était ma responsabilité de maintenir l'anti-abordage, de ne pas percuter le chef. Et donc, en essayant d'aller tirer le méchant, qu'est-ce que je fais ? Je masque le chef et je ne le vois plus. Et moi, je pense qu'on va rester assez loin, mais en fait, lui a manœuvré entre-temps et on se retrouve super proche. Et moi, je ne peux plus le voir puisque je suis en train de tirer le méchant. Et c'est lui qui m'évite. Il m'évite, il remonte et tout. On finit la mission, on arrive au débriefing, il me dit, est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué pendant ce vol ? Quelque chose que tu voudrais partager, tu vois, l'importance du débriefing ? Il y a un truc que tu vois, tu penses... Il a été énervé. Ah oui, mais il a été très fort. Parce qu'il serait arrivé, il m'aurait éclaté comme il faisait d'habitude. C'était un chef assez autocratique. Ça m'aurait moins marqué. Mais ce qui a été très fort de sa part, c'est qu'il l'a amené de manière très douce. Et donc, il m'a dit, il y a quelque chose qui t'a marqué ou pas ? Non. Et ce qui était très puissant, c'est que j'ai fait ce qui peut être considéré comme une faute. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas analysé. Et du coup, aligné un petit peu en tant que professionnel, genre, waouh, je pensais que j'étais là. J'en étais à... Maintenant, il faut qu'on abale l'ennemi en super peu de temps. Mais en fait, j'ai fait une erreur de ce niveau-là. Et c'est ça qui tue. Et dans ce métier, toute la difficulté, c'est ça. Et c'est réussir à comprendre en tant qu'individu que tu as des limitations dans l'avion et qu'il va falloir utiliser les bonnes méthodes et le bon état d'esprit pour être dans la bonne direction. Tu as toujours le même avion. Il t'est affrété, entre guillemets, pendant tes émissions. C'est le tien. Genre, ça ne s'échange pas. Ça, j'ai appris aussi. Il y a ton nom dessus, enfin, ton pseudo. Toi, tu t'appelles... Donc, ton nom, c'est Pierre-Henri Choué. Et en fait, ton pseudo, c'est A-T, c'est ça ? C'est ça. J'ai le rhume des foins. A-T-Choué. C'est pour A-T-Soué. A-T-Soué, voilà. Et c'est qui qui a choisi ton pseudo ? C'est mes anciens. C'est toujours les anciens de tes instructeurs qui choisissent. Aux Etats-Unis, ils m'appelaient Chewie. Choué, prononcé un peu à l'américaine, c'est Chewie, qui est Chewbacca dans Star Wars. Et à cette époque-là, je faisais du triathlon à haut niveau, donc je me rasais les jambes. Donc, j'étais le seul gars de la base qui n'avait pas un poil et il m'appelait Chewbacca. Ça les faisait marrer. Et au retour en France, on m'a dit, non, t'as un callsign un peu trop nord-américain, un peu trop stylé. On va te trouver un truc bien franchi-là. A-T. OK, d'accord. Donc, t'as pas le choix. Mais t'as pas le choix, en plus, tu prends le pseudo qu'on te donne. Ça aurait pu être pire, tu vois. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ça, on va pas donner de nom. Bah si, en fait, on peut donner des pseudos. Moi, j'ai volé avec un gars qui s'appelle Milf. Voilà, je sais pas pourquoi, j'aurais jamais l'explication, mais je m'en doute. C'est ça. Ça, c'est sympa. Mais il y en a des sympas. Des fois, il y a des limites, quand même. Je pense que celui-là, je peux le partager. Il a quitté l'institution et surtout, on ne lui a pas donné ce nom-là. Il a eu un souci une fois en vol, le pauvre. Ça peut arriver. Et on voulait le renommer Pimp. Donc, en anglais, un Pimp, c'est un Mac. Donc, tu peux dire, c'est assez stylé. Mais Pimp, on voulait l'utiliser pour poop in my pants. Il a chié dans son nom. Voilà. T'as tout compris. Et là, le commandant a dit non, les gars, vous allez trop loin. C'est non. On va pas lui faire apporter ce colsane-là. Donc, tu vois, ça peut être... Tiens, on va pas parler de ça, justement, en vol. C'est toi qui nettoie un siège éjectable, qui est notre assurance vie, si je puis dire, quand tout va mal. Partir de là, un siège éjectable fonctionne avec de l'explosif. Il faut donc une certification particulière pour pouvoir nettoyer et approcher. Pour le coup, c'est vraiment un sujet triste à l'Andi Visio et à la base de chasse où j'étais parce qu'on a déjà eu un armurier qui s'est tué en faisant de la maintenance sur ces sièges-là. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut pas que ça se déclenche. Donc, il faut faire attention, surtout de nuit. Et donc, nous, non. Mais par contre, c'est souvent nous qui s'alissons, plus ou moins glorieusement. Parce que t'as déjà... Tu manges, c'est interdit, mais j'imagine que quand vous faites des missions de... Ça, j'ai appris aussi, il y a des ravitaillements en vol que j'ai eu la chance de faire, qui est incroyable aussi à vivre de ouf. Mais du coup, ça fait des vols qui peuvent être à rallonge. Je sais pas combien de temps tu as déjà volé d'affilée. Sur les avions d'ancienne génération, moi, je commençais sur Super Etendard, c'était 6 heures. Au bout de 6 heures, il n'y avait plus d'huile parce qu'en fait, le moteur, il mange de l'huile. Sur les avions modernes comme le Rafale, il y a des vols, c'est l'armée de l'air qui est très forte là-dedans, ils font des déploiements vers le Pacifique, tout ça, ils font 12, 14 heures en vol dans l'avion. Imagine, c'est comme si t'étais dans un grand 8, parce que franchement, c'est pas stable un avion de chasse. T'es assis sur une roquette. T'es assis sur une roquette. T'as à peine des ailes, donc t'as à peine de la portance, c'est une poussée plus qu'une portance et du coup, tout de suite, t'as des petits holkers comme dans un grand 8. Exactement. Et surtout, tu peux pas te lever, tu peux pas aller aux toilettes, tu peux pas te déplacer. T'es harnaché très fort. T'es harnaché très fort avec une boucle de ceinture qui t'appuie sur la vessie. Un détail de l'histoire. Et donc, moi, le plus long que j'ai fait, c'est à peu près 8 heures assis dans l'avion pour 6 heures 40 de vol. Donc, depuis le porte-avion, c'était en Irak, donc catapultage depuis le bateau et après, il faut mériter ton retour à bord parce qu'il faut faire l'appontage en manuel. Et donc, oui, il faut nourrir l'avion toutes les 90 minutes et lui redonner du pétrole. Mais il faut également nourrir le pilote parce que toi, tu dois gérer ton énergie pour continuer à être performant au-dessus du terrain d'opération. Il ne peut pas avoir une baisse de glycémie, un peu de sucre, trembler, ça arrive quand on a très faim, on tremble un peu. Le stress aussi, ça peut engendrer ça. Donc après, chacun a sa méthode. Il y a différentes teams. T'as la team Panini, les gars qui partent en vol avec des Panini. Mais non. Il y a de tout. Il y a déjà eu du Panini au Nutella mangé dans des rafales. C'est fou. Et toi ? Moi, j'étais team plutôt barre protéinée. Je viens du triathlon. Ah oui, des petites barres granilles, des trucs. Moi, j'étais habitué à manger ces trucs-là quand je faisais beaucoup de sport longue distance et je me suis dit en fait, je vais prendre ça comme une course semi-ironman ou autre. Et donc, barre protéinée, ça te stabilise la glycémie. Un peu d'eau et puis derrière, petite barre avec de l'énergie avant l'appontage et comme ça, tu arrives à... C'est ce que tu manges. Ça, c'est ce que tu manges, tout à fait. Et après, quand ton corps a fait la digestion, ça j'ai appris et je ne savais pas. Donc, il y a différentes équipes. Tu n'as pas toilette dans un avion de chasse. Eh ben non, malheureusement. Mais il y a besoin de faire ces besoins parce que quand tu pars 12 heures, il peut y avoir un problème de colique. Non mais tu vois, ça peut être une diarrhée, un truc qui se déclenche. Tu es au-dessus de l'irac, mais tu n'as pas de posé. Alors, ça, c'est un vrai problème. Pourquoi c'est un vrai problème ? Parce que c'est un problème où il y a beaucoup d'auto-censure. Comme tu disais tout à l'heure, je suis un des premiers un peu à partager dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, la première fois que j'ai eu à uriner en vol, c'était une mission de guerre. Pourquoi ? Parce que tu essayes d'éviter en permanence et tu te rends compte que ce n'est pas très optimisé. C'est dommage que ta première mission de guerre, ton stress, ça soit réussir à te soulager la vessie. Ce qui est très important, j'insiste dessus, y compris en voiture, si tu t'éjectes avec la vessie pleine, c'est un accident de voiture avec la vessie pleine, ce n'est pas bon. Ah bon ? Oui, parce qu'avec par exemple avec l'accélération, tu peux avoir des soucis au niveau de la vessie et tu peux l'éclater. Ah wow ! En voiture ? En accident de voiture ? Fons ce qu'on a décélération et tout, ça peut poser des soucis. Donc il y a des cas de vessie éclatée à cause d'éjection ou dans des accidents, il faut le savoir. Donc tirer sur sa vessie quand tu es en déplacement rapide, ce n'est pas une situation d'avenir, c'est sûr. Donc il faut éviter. Et donc là, pour faire simple, alors tout ce qui est gros soucis, on va dire, vaut mieux anticiper quand même. On peut se retenir un peu. Tu as deux équipes. Tu as la team couche et la team ce qu'on appelle Pénilex où en gros c'est une capote. Tu mets ta capote avant. Mais avec un tuyau au bout. Et c'est ça. Donc en fait, tu mets ta capote, tu vas à l'avion, tu es catapulté, tu arrives sur la zone et puis là, tu desserres un petit peu la boucle ventrale, tu te branches et tu mets ta réserve, le nom de ta cuisse là, et tu remplis, ce qui te permet après de faire plein de statistiques. Donc on fait du big data, je sais combien de temps il me faut pour le pipi, je sais le litrage, tous ces trucs-là. Ça peut paraître... Tu mets une couche en plus au cas où ? Non. Alors ça, c'est la team couche. Moi, je ne suis pas team couche. Si t'as la diarrhée, t'as la diarrhée. Oui, mais ça, il faut faire attention à ce que tu manges, mais je vais te le présenter différemment. Tu t'éjectes... Alors moi, à l'époque où j'y étais, 2015-2016, il y avait toute une zone où si on s'éjectait, c'était chez l'État islamique, personne ne pouvait venir nous récupérer. Il n'y avait pas de recherche et sauvetage de combat sur un secteur. Ah, ils te disent, on ne viendra pas. Ça, c'était une zone où on ne savait qu'il n'y avait pas. Après, plus tard, c'était bon, mais pendant une période, il n'y avait personne. Donc tu as tes chaussures, ton flingue, et puis tu vas falloir marcher. Et avant qu'on parte, il y avait un pilote jordanien qui s'était fait choper et qui avait fini sur YouTube. J'ai vu la vidéo et en fait, ils l'ont brûlé vivant. brûlé vivant dans une cage absolument abominable. Ça me hante. Les dernières images, on est constitué de beaucoup d'eau. Ça se voit dans la vidéo. Et moi, j'avais un textuel et le truc de la manière suivante. Si je me fais choper, tu sais que tu vas passer devant les caméras, tout ça. Qu'est-ce que tu ne veux pas ? Tu ne veux pas être en couche. Déjà, tu vois, le truc numéro un. Tu ne veux pas avoir des chaussettes ridicules ou un slip ridicule. Je préfère être en couche que tomber dans l'État islamique. Ah oui, mais il n'y a pas de rapport en soi. Normalement, l'absence de couche ne va pas t'amener. Mais juste, tu te dis, pour plein de raisons, tu te dis, je vais essayer de ressembler un minimum à quelque chose et donc pas de couche. Et du coup, team Pénilex. Et la team Pénilex, c'est bien, mais la problématique, c'est si ta poche se déchire. Ah oui, dans la jambe. Ah, ça s'est arrivé, c'est ça ? Ça m'est arrivé à un appontage, tout à fait. Et donc, pour faire simple, tu as en gros un litre de fluide qui se balade après et c'est le pauvre armurier qui va éponger tout ça et du coup, derrière, tu vas acheter des bonbons et tu lui apportes des bonbons pour t'excuser. Et question bête, mais tu peux être malade dans l'autre sens. Moi, il pensait que j'allais vomir ou me faire bubber dessus, etc. J'ai eu de la chance, j'ai eu une bonne oreille interne, c'est vraiment coup de bol. Ça dépend de ce que tu as mangé, mais ce n'est pas physique, c'est un peu oreille interne. Bien sûr. Mais ça, tu as un groin, ce qu'on appelle un groin, c'est que tu as de l'oxygène dans ton masque, mais je ne sais pas comment ça se passe si tu vomis dans ton... Tu ouvres le groin, il faut dégraffer le groin, sinon après, tu vas mettre des... Enfin, là, c'est très technique. Tu vas mettre des morceaux dans le tuyau et tout, il ne faut pas. Donc non, si tu as besoin de vomir, il faut dégraffer le groin. De mémoire, je ne connais personne qui a vomi dans l'avion en tant que pilote. Généralement, on voit arriver... Moi, je me suis déjà rendu malade, plus en voltige tout ça, tu fais une petite pause, tu prends de l'air frais et puis après, ça va bien. Si vraiment, tu es malade, c'est un autre point, tu n'es pas censé partir en vol. Ah oui, tu préviens. C'est-à-dire qu'en fait, on a des petites checklists qu'on fait avec nous-mêmes le matin, si on se pose la question I'm safe, est-ce que je suis malade, est-ce que je prends des médicaments, est-ce que je suis trop stressé, est-ce que j'ai pris de l'alcool, est-ce que je suis trop fatigué ? Parfois, ça se déclenche au milieu de journée. Tu pars le matin au boulot et tu as une espèce de fièvre qui monte, ça m'est déjà arrivé. Tu pars le matin, tu as un rhume garim dans la journée. Là, il faut faire avec. Après, il faut ramener l'avion. Toute la difficulté, c'est ramener l'avion. On s'écoupe quand même un petit peu. C'est très rare d'annuler des vols. Moi, j'en ai annulé deux dans ma carrière. Normalement, si tu es malade, si tu ne vas pas bien, c'est ton devoir de le dire parce que tu as ton vol, mais tu as la mission. Et si tu n'es pas bien en forme pour faire la mission, c'est pas rendre service aux clients, les forces spéciales au sol et c'est mettre en danger la vie des gens sur le porte-avions à ton retour. Pour parler de tes missions de guerre, tu pars après les attentats de novembre 2015, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est là où Hollande dit... En fait, c'est là où il y a des grosses offensives. Si je ne dis pas de bêtises, juste après le Bataclan, etc. Il a envoyé vraiment beaucoup d'avions bombardés, l'État islamique, je crois, des camps d'entraînement, etc. Toi, tu as fait partie de ces gens-là, c'est ça ? Oui. Moi, le gros de mes missions, c'était aider les forces spéciales de l'eau seule. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à ce moment-là, tu avais l'État irakien et tu avais l'État islamique qui avait installé son califat. L'objectif, c'était quoi ? C'était de permettre à l'État irakien de récupérer sa souveraineté territoriale. Ça passe par la reconquête de zones. Nous, on a vraiment servi à reconquérir la ville de Ramadi, où il y avait une poche de personnes qu'il fallait traiter. On appuyait les forces spéciales irakiennes, aidées par des forces spéciales de la coalition. Ça, c'est la moitié de nos vols. C'est de sécuriser des zones. Dès qu'ils tombent dans le buscal, ils nous appellent. Après, il y avait l'autre moitié des vols qui étaient au nord avec le Kurdistan. Officiellement, il n'y a pas le Kurdistan, mais il y a une partie, il y avait vraiment, on la voit, c'était la taille ligne fortifiée, protégée et tout. Et de ce côté-là, au nord, il y avait les Kurdes. Et donc, nous, régulièrement, on aidait les Kurdes qui se faisaient prendre un parti par l'État islamique, qui sortaient du heavy machine gun, donc de la mitrailleuse, qui sortaient du mortier. Et dès qu'ils commençaient à leur tirer dessus, ils appelaient le centre de commande qui nous appelait et nous, on essayait d'aller traiter la menace. Et donc, François Hollande avait opté pour une politique où les djihadistes ne devaient pas rentrer vivants, c'est ce qu'il disait. Donc, quand tu dis traiter, en gros, c'est éliminer tous les adversaires de cette politique. Donc, oui, tu as des règles d'engagement. Donc, en France, il y a une chose qui est exceptionnelle, c'est qu'on a des règles d'engagement qui sont très réfléchis et chacune des frappes passe par un process de validation juridique. On a des spécialistes dans l'armée qu'on appelle les légades, légades-officers, donc tout ce qui est la législation. Et dans un théâtre comme celui qui était l'Irak, il faut en permanence qu'on ait des règles d'engagement. Donc, on a le politique et le droit international qui nous donnent un cadre d'engagement qui va nous permettre de mettre en œuvre l'armement ou pas. Et à partir du moment où on nous donne l'ordre d'ouvrir le feu, on sait qu'il n'y a plus vraiment de questions, on sait qu'il n'y aura pas de victimes collatérales. C'est quelque chose auquel on fait extrêmement attention. Donc, ça permet d'être bien aligné dans notre mission et d'y croire et de savoir qu'on est plus là pour faire du bien que du mal. Oui, c'est ça. En fait, tu ne te poses pas la question. Tiens, je vais peut-être tuer quelqu'un de gentil, entre guillemets. Là, tu es quelqu'un qui va essayer de tuer tes amis ou des gens. En fait, j'ai eu de la chance que toutes les frappes que j'ai faites, c'était pour aider des troupes au sol dans une nuance majorité. Donc, c'est une sorte de légitime défense étendue où quelqu'un tire sur quelqu'un et du coup, on te demande de sauver la personne qui est la victime. Et ça passe malheureusement, j'ai envie de te dire, par la mise en oeuvre d'armement. Mais c'est malheureusement un mal nécessaire dans le monde dans lequel on vit. J'ai appris quelque chose, c'est que quand tu fais un... Tu peux faire des vols en rase-motte parce que, alors, si vous n'avez jamais entendu un rafale, c'est le truc le plus bruyant que j'ai entendu de toute ma vie. C'est abominable, est-ce que tu as déjà fait des vols en rase-motte et si tu peux expliquer à quoi ça sert pour effrayer, etc. Alors, oui, le rase-motte, on en fait beaucoup surtout dans la marine parce qu'on a une spécificité qui est celle d'attaquer des navires à la mer. Quand tu attaques des navires à la mer, plus tu es bas, mieux c'est parce que tu es sous leur horizon de détection radar. Pour faire simple, si tu es à plus de 30 km d'un navire et que tu es à 30 mètres sol, qui est l'altitude mini de vol, il ne peut pas te voir. En gros, la Terre est ronde. Désolé pour les platistes. La Terre est ronde. Vous l'aurez appris chez Legend. La Terre est ronde. C'est 8% des Français, mec. C'est vrai. J'ai vu, j'ai vu. On va vous convertir. Après cette vidéo, ça fera 6. La Terre n'est pas plate, les gars. Et j'en veux pour preuve, si vous ne croyez à rien d'autre, croyez à la propagation des ondes radio. Et donc, du coup, nous, on le voit dans le système de guerre électronique. Les bateaux ne nous détectent pas. Et après, quand tu te rapproches à une certaine distance, ils te voient. Et donc, c'est pour ça qu'on s'entraîne de manière à rester discret. L'objectif de la basse altitude, c'est vraiment de pouvoir te rapprocher le plus possible d'une zone, d'un objectif sans être détecté ou en étant le moins détecté possible. Et donc, on fait ça beaucoup au-dessus de la mer pour les raisons que je n'ai expliquées. Et ensuite, au-dessus de la Terre parce que c'est fun. Non, je déconne. Parce que c'est pareil, parce que ça te permet de te rapprocher de la cible. Et donc, en France, tu as le droit de voler dans certaines zones à 75 mètres sol 250 mètres par seconde. D'accord. Tu avances à 250 mètres par seconde à 75 mètres du sol. J'ai eu la chance de faire un vol en ultrapassant étude et c'est le meilleur truc que j'ai fait de toute ma vie dans mes 37 ans et tout. C'est le moment où tu te mets vraiment bas, tu te penches un peu, tu vois les fermes qui passent et tout. Ça n'a pas de sens, quoi. Parce qu'en fait, un TGV, ça va à 320. Mais là, tu vas beaucoup plus vite. Tu vas deux fois et demie à une TGV. C'est ça, c'est ça. Tu peux faire la course avec et tu les laisses derrière. C'est fou, c'est fou. Tu les vois, ouais. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va attaquer aujourd'hui pour entraînement en cible mobile ? Un train. Et donc, tu regardes les horaires en gare. C'est vrai ? Ouais, c'est pas des blagues. Et donc, tu te dis, tiens, le train, il va être entre tel endroit et tel endroit. Attaque sur cible mobile, l'attaque de la diligence et on va chercher des trains. Donc, quand vous êtes en retard à la SNCF, ça gêne nos missions. C'est important de le dire parce qu'il faut trouver le train. Il est où le train ? Il est où, il est où ? Après, tu suis le chemin de fer et tu le retrouves, non ? Ouais, c'est ça. Mais après, pour entraînement, on met des sites solaires, il y a tout un cadre tactique. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. C'est vite compliqué, en fait, comme métier. Est-ce que t'as déjà blessé des gens au sol en faisant des vols basse altitude ou t'as déjà eu des gens qui t'ont dit, ouais, t'as pété une fenêtre de chez moi parce que ça peut vraiment faire des dégâts ? On a eu des cas, on a eu des portes de garage qui sont sorties de leur gonde en Finistère Nord. T'imagines comment ça tape fort pour que ça dégonde une porte ? Ça y va. Après, ça dépend de l'atmosphère, de la journée. Typiquement, il est légal de passer le mur du son à plus de 20 kilomètres des côtes. Donc, si t'as plus de 20 kilomètres des côtes, tu peux. Et ce jour-là, le pilote qui a fait ça, il était à 20,2 kilomètres des côtes et ça a rebondi et ça a fait ça. Mais on a un cas assez rigolo qui nous est arrivé il y a quelques années à l'Andivisio avec une jeune fille qui faisait de l'équitation. Elle était en train de faire du poney et des avions de chasse passent au-dessus. Le poney a peur. Elle se fait embarquer par son poney. Elle tombe, elle se casse le bras. Et là, réflexe merveilleux des parents, on appelle la base pour dire notre fils a cassé le bras. Réponse exceptionnelle des officiers de l'état-major de la base, on l'invite avec ses copines à venir prendre le goûter sur base. C'est vrai. Donc ça, j'ai trouvé ça super mignon. Et dans un autre registre, des fois, on tue malheureusement des poulets ou des bêtes comme ça qui sont pris de mouvements de panique et qui foncent sur un côté de la clôture et qui se tuent les uns les autres. Et il y a un service étatique qui gère ces plaintes-là. Mais non, pour rembourser. Pour rembourser. Et moi, il m'est arrivé, je suis désolé, de tuer une vache. Mais non. En répétition pour un meeting aérien, j'avais la GoPro en plus. On a les deux avions qui se croisent. On met la post-combustion, on met un peu l'arrière des avions vers le bas et en dessous, il y avait un champ et apparemment, le fermier a appris en disant vous avez tué ma vache. Après, c'est peut-être un malin qui... Mais tu l'as vu la vache, t'y allé, non ? Si on a des bureaux qui gèrent ça, chacun son travail. Et c'est quoi l'histoire des 5000 poulets ? C'est exactement ça. C'est des avions de chasse qui passent à basse altitude et ça fait du bruit, ça crée un mouvement de panique chez les poulets qui se précipitent contre une clôture et qui s'écrasent les uns les autres, j'ai envie de dire, malheureusement. Pour beaucoup, c'est pas drôle, mais ça fait partie des choses. Oui, ça fait partie des... Et est-ce qu'il y a des djihadistes, quand tu étais dans ces pays-là, qui te tirent de yeux à la calage qui essaie de t'abattre avec une arme d'en bas ? Ce qu'il faut voir, c'est que l'objectif du politique est d'aider l'été irakien à préparer sa souveraineté, d'avoir un impact sur le champ de bataille, mais il n'est pas prêt à perdre un avion. Donc à partir de là, on nous donne ce qu'on appelle des keufs, des menottes. On nous donne plein de règles qu'il faut respecter pour minimiser les chances de perdre un avion. Parce que si toutes les semaines, à cette époque-là, même après le Bataclan, on disait aux informations qu'on a perdu un pilote et un avion à 100 millions d'euros, au bout d'un mois ou deux, les gens diraient « Bon, c'est sympa votre truc, les gars, mais je n'ai pas envie qu'on mette la TVA à 25 %, donc il y a un peu de ça. » Et donc à partir de là, il faut qu'on arrive à faire la mission sans pour autant trop mettre en danger notre aéronef. Et donc pour ça, ça rend l'accomplissement de la mission plus difficile, mais on ne descend pas à basse altitude. C'est déjà arrivé des missions d'attaque à basse altitude. Première guerre du Golfe, il y a des pilotes qui ont attaqué à très basse altitude. Il y en a un qui a amené une balle de calage dans le casque. Donc ça peut mal se passer. Parce qu'on peut abattre un avion avec une arme. Tout comme on parlait des poulets tout à l'heure, il y a des poulets qui ont des victoires contre des avions. Donc tu peux perdre un avion à 80 millions d'euros parce que tu as tapé des oies. Une mouette. Donc il faut faire très attention. C'est vrai que c'est tout con, mais un oiseau en vol et un drone, les petits drones de tourisme. Ça, ça doit être un danger pour vous. Mais monstrueux, c'est-à-dire qu'un parapentiste. Il y a sûrement des parapentistes. On ne veut pas vous prendre dans le réacteur. Mais en permanence, il faut qu'on regarde dehors. Et plus tu descends à basse altitude, plus il y a des choses qui peuvent être ingérées, te taper ou autre. Et le parapentiste, quand tu arrives à 1000 km heure, ça va vite ? En fait, tu adaptes ton niveau de conscience si on peut dire à la vitesse relative que tu as. Oui, plus tu es bas, plus tu es... Tu as dû le voir en vol basse altitude, le mec devant, il n'est pas tranquillement tout détendu. Non, non, non. On cultive une certaine anxiété qui nous permet d'être prêts à bien réagir face à un événement inattendu ou un événement stressant comme tu passes, tu es dans les Alpes, tu fais un saut de crête, tu passes sur le dos, tu arrives de l'autre côté et là, tu as cinq parapentistes. Sur mon dernier vol, mon dernier vol dans la marine, c'était en septembre 2017, je survole le terrain de Saint-André-de-le-leur où j'ai appris à piloter à 14 ans. Et alors que je vais vers la maison de mes parents qui était un point d'attaque, on s'entraînait à attaquer une maison, c'était celle de mes parents. Tu peux t'amuser à faire un peu l'émission que tu veux. Tu peux t'entraîner à faire un peu. On en revient à ce fameux champ lexical. Mais oui, en tant que chef de patrouille dans la marine, tu as beaucoup de latitude et tant que tu crées de la valeur professionnelle, ce que tu attaques, ça peut être la maison. Oui, comme ça en plus. Il ne faut juste ne pas le faire tous les jours et on a une petite règle, c'est que tu ne passes pas plus de deux fois. Sinon, les gens, soit ils vont avoir peur, soit ils vont commencer ou ils vont avoir peur. On le voit à Paris dès qu'il n'y a pas un avion de chasse qui passe au mur du son, tout le monde est en catastrophe. C'était en top tweet. Netflix fait des trucs genre désolé, on a mis le tata trop fort. Donc, il faut quand même faire attention, on a un impact au dehors du cockpit. Et ce dernier vol-là, j'ai failli me prendre des petites deltaplanes parce qu'il y avait le soleil et tout, j'ai eu du mal à les voir. Et c'est aux yeux qu'on va réussir à les éviter. Ce n'est pas notre radar qui va détecter ces trucs-là. C'est aux yeux. C'est pour ça qu'il faut tout le temps regarder dehors. Tout le temps, tout le temps. Il faut balayer, balayer, balayer. Il faut être persuadé qu'il y a un truc devant toi qui cherche à te tuer. Avant de terminer, est-ce que tu peux nous raconter une... En fait, tu as dû abattre un jour un sniper, mais à l'aveugle. Tu ne le voyais pas et la manière dont tu l'as retrouvée est assez incroyable. Est-ce que tu peux nous expliquer cette mission pour... La grosse difficulté du métier de pilote de chasse à l'époque où je l'ai fait, c'est un métier qui est en évolution permanente, c'est qu'on est obligé de rester assez loin du sol pour ne pas prendre de risques directs de sortir dessus à la Kalchnikov, mais du coup, en s'éloignant, nos optiques, nos censeurs, nos systèmes qui nous permettent de viser sont forcément de moins bonne qualité. Donc, ce jour-là, on était en train de... J'étais leader de la patrouille, on était de Rafale, on avait déjà traité quelques cibles dans le nord de l'Irak. On refait le plein, on s'apprête à rentrer et à ce moment-là, on nous appelle parce qu'il y a des Marines, une force spéciale, c'est les Marines Recon. Alors, je ne sais pas si ça te parle des Marines Recon, moi, je suis un grand, grand fan de The Rock, le film. Le film The Rock avec Nicolas Cage, tout ça, et c'est le général Hummel, c'est le général des Marines Recon. Et ce film-là, je ne sais pas, j'ai dû le voir 100 fois. Et à la radio, on me dit c'est des Marines Recon et là, dans ma tête, je vois le général Hummel qui est au sol avec sa radio, genre, Athé, viens nous aider, tu vois. Et ils peuvent demander des avions français, les Ricains ? Alors, rarement, bizarrement, ils préfèrent les avions américains pour une raison simple, c'est qu'en fait, nous, comme je te disais, on a tout un process d'ouverture du feu qui est très cadré et les Américains auront peut-être un peu plus de latitude pour pouvoir... Ça va tirer plus vite, quoi. Voilà. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est un peu l'idée. Et donc, après, ce qu'il faut voir, c'est que sur le théâtre, tu as des avions un peu partout, un peu comme des patrouilles de gendarmerie. Et donc là, ils t'appellent, on y va à fond la caisse, on les contacte et là, ils nous disent voilà, on a un groupe de forces spéciales qui est pris à partie par deux petits groupes de snipers, trouve les snipers et traite-les. OK ? Mon équipier, à ce moment-là, son système pour voir au sol est tombé en panne, donc il ne peut pas m'aider. La nuit, il est en train de tomber et moi, je regarde avec mes petites optiques et j'ai un petit écran sur le côté qui a des sortes de couleurs un peu verdâtres et en gros, je cherche un pixel et je ne trouve pas. Je cherche, je ne trouve pas. Avec la détection de chaleur ? C'est ça, après, je vais paraphraser un général américain, c'était en 2004, fin 2003, début 2004, qu'il avait dit ça lors d'une interview où ils étaient rentrés, ils ont fait l'invasion d'Irak, les Américains et le général américain avait dit ça y est, on a fini la phase initiale, on est rentrés en Irak. À partir du moment, de maintenant, ça va être compliqué parce qu'on a tué en gros les plus mauvais combattants adverses et c'est vrai, c'est-à-dire que plus tu t'enlises dans un pays, plus tu te bats longtemps, plus les mecs en face sont bons, c'est normal, les mecs qui survivent, c'est les meilleurs, c'est le darwinisme militaire, c'est triste mais c'est vrai et donc du coup, ces gars-là, je n'arrivais pas à les trouver et donc j'essaye, je communique avec les gars au sol, je commence à me faire pourrir à la radio, genre t'es gentil mais tu ne sers à rien. Il t'a dit ça, alors toi tu tournes dans l'air. Toi tu tournes, tu cherches, tu essayes de bien faire, chaque seconde qui passe, c'est peut-être un mec qui va se prendre une balle comme ça dans la tête donc il y a une grosse pression mais la difficulté, c'est que tu joues contre une pression temporelle parce que tu ne maîtrises pas ton carburant diminue ? Non, mon carburant diminue et tu ne crées pas de valeur, tu ne sers à rien et c'est très frustrant et donc au final, ce qu'on arrive à faire, c'est moi je leur envoie mes informations, j'arrive avec une sorte de modem à envoyer mes informations au centre de contrôle et les Marines, ils font décoller un petit drone et ils envoient leurs informations également au centre de contrôle et là une tierce personne qui reçoit mes infos et reçoit les infos des Marines est en radio avec moi et on essaye de discuter de manière à ce qu'ils me disent ça y est avec le petit drone je vois où sont les gars, il faut que tu vises tel endroit et donc là je fais ok pas de soucis donc je me fais une sorte de marque, je m'aligne, je reviens pour tirer et là je ne vois plus la marque donc j'annule ma passe, là je me fais pourrir ce qui est normal, là tu fais et donc ils me disent reviens et tire, je reviens, j'arrive à voir le truc, j'ouvre le feu donc ça traite de des snipers et là derrière on n'a plus de pétrole, il faut rentrer au bateau mais ça je leur ai donné un nouvel horaire et là ils me disent il reste le gars, il est 100 mètres au sud où on le voit, est-ce que tu le vois ? Et pareil, rebolote avec... Alors ce qu'il faut savoir c'est que depuis il y a des nouveaux systèmes sur Rafale, donc là... Il y a WhatsApp ? Non mais l'optique est de meilleure qualité maintenant, il y a un nouveau pod et maintenant il y a un meilleur système et donc là ils me disent c'est 100 mètres au sud et là moi je ne le vois pas, je n'ai plus de pétrole, je n'ai plus rien, je fais mais j'ai envie de les aider, ils me disent, je leur dis vous confirmez 100 mètres 0,0 au sud ? Ouais, je fais hop ok, 100 mètres au sud, de toute façon c'est dans le désert, tu vois il n'y a pas de risque de dommages collatéraux et je fais bon, je pense qu'on va 100 mètres au sud et elle a fait 2 mètres à gauche du mec et ce qu'on dit c'est l'état final recherché a été atteint, ça permet de mieux dormir et du coup ça c'est un exemple typique de toute la difficulté que nous on peut être perçu par certains comme des push-button mais on est des push-button qui essayent d'aider avec d'un côté nos textes de loi, avec de l'autre côté la distance par rapport à l'action et ça c'est ce qui rend ce métier assez difficile en fait, c'est d'être présent tout en étant distant et d'essayer à tout prix d'avoir un impact et d'aider les gars au sol qui en ont vraiment besoin. Et alors là, là t'arrives, donc là ils te félicitent, les mecs au sol ils te disent ils te font quoi ? Généralement, ce qu'ils faisaient en Irak c'est qu'ils te donnaient le body count, ils te disaient le nombre de gars que t'avais... Ah ouais, c'est vrai ? Ça j'avais pas été prévenu, la première fois que j'ai eu ça c'était sur ma troisième mission de guerre où tu fais ta traite et ce qu'on appelle le BDA, Battle of Magic Assessments, les mecs ils te font un message radio et ils te disent il y avait tant de mecs. Ok. Ok, waouh. Ok, d'accord. Mais c'est... Et toi tu vois tout ça via un écran et donc c'est... D'une certaine manière t'es là mais t'es quand même déconnecté parce que t'es en altitude et t'as quand même cette réalité là aussi et après t'as tes dossiers d'objectifs tu vois les débrisées et tout ça. T'as les photos des mecs après, non ? Non, je t'avoue que ça c'est pas un truc que j'ai demandé j'ai pas... Non mais je sais pas s'ils t'envoient à la fin et tu dois montrer pourquoi t'as tiré la cible. Non mais ça c'est tout bien rangé effectivement après les photos je pense dans certains cas ça ferait trop de photos. Ah oui. Parce qu'un missile pour info ça coûte cher donc quand tu tires il faut que tu sois quasiment sûr de toucher est-ce que c'est des sommes énormes ? Bien sûr. C'est normal parce que c'est très perfectionnel. Ce qu'il faut voir c'est que l'armée n'a pas une vocation de rentabilité donc nous notre objectif numéro un c'est faire la mission. Ensuite derrière une fois que ça s'est dit faire la mission bien sûr sans faire de victimes collatérales c'est super important et pour ceux peut-être qui venaient dans l'armée il ne faut pas avoir de doute l'armée française moi je n'ai jamais entendu parler de victimes collatérales dans mes opérations donc c'est vraiment quelque chose auquel on fait très attention et après derrière oui il y a cette notion de choix d'armement pour faire simple entre on avait des bombes guidées laser et des bombes GPS tu as un rapport de 1 à 10 au niveau du prix et donc il y a un moment comme tu disais on a tellement tiré après le Bataclan qu'on commençait à avoir des tensions au niveau du stock et là on nous disait bon alors si vous pouvez mettre une bombe laser plutôt qu'une bombe GPS allez-y les gars mais les américains ils préfèrent le GPS ils donnent les coordonnées et la bombe y va la laser c'est à nous de la guider en permanence tu mets les coordonnées et ça y va alors que c'est fou quand même ça du coup moi il m'est arrivé plusieurs fois d'en tirer 4 d'un coup mais non tu tires 4 d'un coup et tout ça va sur 4 cibles différentes mais non c'est quand même incroyable la technologie et tu ne sais même pas où ça part en fait tu as choisi tu as vérifié tout avant tu sais où ça va aller et là il y a au niveau du cerveau c'est intéressant parce que tu vois Iron Man le début le premier film Iron Man où ta star qui est là et qui leur vend un missile et ils se retournent et tu as la scène où il y a tout qui expose derrière il est de dos le truc très américain mais c'est exactement ça et en fait toi tu sais au moment où tu appuies sur le bouton que tu as des armements qui partent qui vont impacter le champ de bataille impacter des vies avoir un effet militaire tu sais que certaines personnes que tu as vues sur tes censeurs il leur reste 30 secondes à vivre et ça te donne un sentiment de puissance qui est assez particulier et très toxique pour le cerveau c'est à dire que le cerveau adore ça mais vraiment et donc c'est un vrai travail contre nature presque on est de te dire de mammifère on a toute une part d'ombre et de lumière et c'est un peu ta part d'ombre où tu dis là j'appuie sur un bouton et voilà et c'est réel ça te donne un sentiment de pouvoir qui est réel qui peut te désaligner te désaxer par rapport à ce qu'on appelle l'état final recherché l'objectif pour lequel on est là on n'était pas là pour tirer un max de trucs tirer un max de bombe ou autre on était vraiment là pour aider l'été irakien qui paraissent la soinité territoriale et donc c'est tu es en permanence en train de jouer à ce niveau là et nous on est officier dans les avions pour tirer les bombes pour tirer les bombes mais c'est bien en tout cas t'es honnête j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça mais c'est vrai quand t'es dans un avion de chasse t'as l'impression d'être l'homme le plus rapide de la planète en plus t'es entre potes t'es à plusieurs t'es avec des missiles tu peux facilement te prendre pour une figure divine c'est parce que t'es au dessus de tout le monde t'as la vue macro de tout ce qui se passe tu vas décider qui va mourir et qui va mourir les efforts spéciales ils sont juste ça ils sont là et toi tu vas décider tiens lui il y a certains champs de bataille des fois c'est toi qui choisis ce que tu tapes et tout donc il y a un vrai travail sur soi moi j'ai eu de la chance un peu le hasard de la vie pendant que je faisais la guerre à côté je faisais une licence en sciences d'éducation et donc je faisais un bac plus 3 par correspondance donc la journée j'allais faire mes 8 heures dans l'avion mes missions de guerre et le soir je faisais de la philo et des devoirs pour ceux qui sont à la fac j'étais à Paris 8 par distance et du coup ça me permettait de prendre du recul et de faire attention de ne pas partir du côté toujours plus de sang toujours plus de combat tous ces trucs là c'est une vraie enfin ça fait partie de notre nature et c'est un travail de rallignement en permanence tu avais deux types de missiles grosso modo il n'y avait pas de canon de mitrailleuse on avait du canon mais pour mettre en oeuvre le canon il faut se rapprocher de la cible il va falloir descendre et donc pour faire simple on utiliserait le canon dans ces théâtres là que si on a par exemple un collègue qui s'éjecte et qu'il y a des pick-up qui viennent le récupérer et là on va dire vous approchez pas dans certains cas on peut faire ce qu'on appelle des show of force tu descends bas et tu vas voler à très basse attitude pour montrer par exemple dans une vallée en Afghanistan ou autre et les gars il y a des avions de chasse ne tournez pas dans le buscade à mes potes ou est l'un des show of présence où tu vas être à haute altitude et faire du bruit le dernier petit truc qui se fait ça s'est fait en Libye c'est certains avions de chasse qui volent supersonique qui se mettent en virage et avec l'onde de choc supersonique ça fait du bruit au sol et ils faisaient ça en ce qu'on appelle du psyops donc de la guerre psychologique où tu fais des bangs par répétition c'est tellement fort c'est ça et ça montre aux gens qu'en gros faut pas rigoler aujourd'hui ne sortez pas attaquer les forces de la coalition ou ne nous embêtez pas on est présents donc il y a différents moyens d'avoir un impact avec un évent de chasse quand tu t'éjectes sans dévoiler trop les secrets de l'armée française mais il y a de l'armement sur toi qui reste très léger mais qui existe quand même heureusement comme tu sais tu as tes chaussures et un peu d'armes t'as réfléchi à ce que tu ferais si tu avais dû t'éjecter en zone vraiment très hostile comme malheureusement jordanien absolument moi j'ai de la chance c'est que venant d'une famille de pilotes de chasse mon père lui a fait la guerre froide et pendant la guerre froide pendant trois ans il était bombardé nucléaire mais à la grande époque et maintenant on peut le dire il avait une cible pendant qu'il était d'alerte c'était Kiev c'est pas vrai à l'époque c'était les soviets et donc du coup à l'époque c'était de l'autre côté et lui sa mission si ça devait partir si ça partait en guerre nucléaire il décollait avec son Mirage 4 il allait raser Kiev et petit du coup j'étais bercé par ces histoires-là et il se réveillait la nuit des fois en faisant des cauchemars quand même faut pas croire que ça le travaillait et lui volait avec des rangers pas des chaussures de vol mais des rangers parce qu'il se disait si un jour on doit partir en guerre nucléaire j'irai bombarder ma cible mais après j'irai m'éjecter en Afghanistan parce qu'il y a les montagnes on sera protégé je continuerai le combat là-bas donc tu vois je viens d'une famille où le truc avait été un peu réfléchi et pour répondre à ta question oui moi j'ai des chaussures avec lesquelles j'allais pouvoir marcher j'avais réfléchi à je crois qu'il y a une escape route comment tu le fais mais c'est important d'y réfléchir en amont parce que sinon l'écart entre ce que t'avais intellectualisé et la réalité est tellement gros que tu vas un peu bugger ou pas prendre les bonnes décisions donc il faut avoir réfléchi en amont de manière à le jour où ça arrive moins être surpris et prendre les meilleures décisions tu en connais des gens à qui c'est arrivé de s'éjecter en zone de guerre ? dans l'armée de l'air dans les années 90 il y en a deux qui se sont éjectés ils ont été blessés un sûr était blessé au niveau des jambes ils ont été fait prisonnier donc c'est moyen il y a les américains qui ont été éjectés également à cette période là et qui ont réussi à se cacher à être récupérés moi de ma génération tant mieux il n'y en a pas eu parce que c'est très violent une éjection en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que tu passes de ce sentiment de maîtriser le champ de bataille et tout en étant on fait la gare assis quand même nous on fait la gare assis donc tout en étant assis à peu près comme ça confortablement tu maîtrises et t'impactes le champ de bataille et t'as pu évaluer vraiment cette compréhension de l'ensemble et impacter au bon endroit à sous ton parachute après t'as pris une grosse claque devant avec maintenant ton pistolet et tes quelques balles et à être hors de ta zone de confort hors de ta zone d'expertise le gars le moins professionnel et le moins entraîné du champ de bataille parce que pilote de chasse c'est pas égal Rambo je suis pas non c'est pas ça l'idée j'ai bien utilisé mon vecteur mon avion mais après au sol je suis pas force spécial et à partir de là tu sais que tout le monde veut te récupérer parce que tu incarnes un certain statut et si les combattants adverses arrivent à choper le pilote de chasse pour eux c'est jackpot t'as des enfants ouais j'en ai trois est-ce que t'en avais quand tu étais en service ouais j'en avais j'en avais plusieurs quand j'étais en service ça t'a impacté déjà ouais ça m'a impacté dans ma manière d'intellectualiser ce que je faisais c'est à dire qu'il m'est arrivé des fois de me dire quand on partait en vol de guerre ou autre bah tiens aujourd'hui on va aider des jeunes on va aider des gens on va aider des papas on va aider des mamans ou on va aider des papas ou des mamans à devenir c'est à dire que en tant que père je projetais le fait d'être père et d'avoir des enfants vers les autres combattants des forces spéciales qui allaient tomber en embuscade et je me disais bah pour leurs enfants oui faut que je sois à fond pour lui mais au dessus de lui il y a aussi pour sa famille ou sa famille future et donc ça ça a été une motivation supplémentaire même si des fois ça peut un peu se retourner contre toi le fait d'avoir des enfants surtout s'ils ont des accidents ouais t'as jamais eu un problème j'en sais rien t'as ta femme qui t'envoie un message tiens il y a ta fille ou j'en sais rien qui s'est fait mal un bobo tu as une connerie justement avant de décoller ou elle a de la fièvre anormale machin claque et du coup ça te ça c'est le gros classique j'ai mon ex-femme qui m'avait envoyé la photo de ma deuxième fille qui s'était viandée à vélo à peu près une vingtaine de minutes avant que je monte dans mon avion alors qu'on faisait un meeting aérien en Angleterre donc j'étais leader d'une patrouille de deux rafales c'était sur la base de Yovilton et on allait faire une démonstration aérienne objectif il y avait une compétition et tout qu'on a gagné d'ailleurs il y avait une grosse compète et tout donc je tric dans la compète il fallait qu'on gagne et tout et vingt minutes avant tu reçois cette photo de ta fille donc ça n'a rien à voir avec ta vie professionnelle et là il faut développer ce qu'on appelle cette compartimentalisation mentale ok très bien je vois l'info qui me rentre dans le cerveau est-ce que je peux y faire quelque chose à court terme oui non non ok est-ce que je peux y faire quelque chose à long terme oui non oui je peux l'appeler et tout ça dans combien de temps dans deux heures allez tu mets ça dans un coin de ton cerveau tu fermes la porte tu mets un petit timer deux heures et il ne faut pas que ça sorte maintenant ok je me reconcentre moi c'est les gens m'appellent m'appeler athée mais athée c'est qui tu es en tant que professionnel donc tout le monde s'en fiche que ce soit Pierre-Henri le papa de la fille qui s'est fait mal dans l'avion ce qui est important c'est de bien incarner la fonction professionnelle le leader de la patrouille et donc tout ce truc personnel n'a rien à faire dans l'avion de compartimenter ça la compartimentation mentale c'est ça et d'ailleurs je te mets au défi tous les films américains où tu as un gars qui a une photo de sa femme et de son gosse dans le cockpit ça se passe mal pour lui tu l'as dans tous les films tous les films début de Top Gun le gars le leader cougar il a la photo de sa femme et de son fils il monte dessus à l'appontage il revient il jette ses ailes il dit c'est pas pour moi pourquoi ? parce que le mec n'arrive pas à compartimenter mentalement la somme de toutes les peurs excellent film la somme de toutes les peurs ça commence par une magnifique scène où tu as un A4 israélien qui décolle avec l'arme nucléaire le pilote fait du radada basse altitude avec l'arme nucléaire en dessous il passe des montagnes et la photo de sa femme et de sa fille tombe et il fait quoi ? il se baisse pour ramasser la photo et quand il se relève il y a un missile qui arrive dessus nous on appelle ça le darwinisme c'est le mec il n'y avait rien à faire dans un avion tu vois donc il faut vraiment réussir à compartimenter oui c'est pas comme en voiture où tu mets ta photo de ton enfant pour certains j'ai envie de te dire tu peux mais tu ne devrais pas parce qu'en voiture si tu veux augmenter tes chances de survie pareil tu es conducteur tu te concentres sur la conduite tu focus tu n'es pas en train d'être sur internet ou machin en même temps il ne faut pas ne faites pas la maison on va se faire un fait ou pas fait je vais te dire des choses et tu vas me dire si tu as déjà fait ou pas d'accord est-ce que tu as déjà téléphoné dans ton avion ? coupable est-ce que tu t'es déjà endormi pendant un vol ? en tant que passager oui en tant que pilote non dans un avion de chasse jamais ? non jamais je dors très mal même en tant que passager d'accord ok il y en a qui dorment parfois en passager ah non tu veux dire même dans un avion dans un vol de manière générale je dors mal est-ce que tu as déjà pleuré pendant un vol ? pendant un vol non parce que trop d'émotions positives ou négatives non pas en vol est-ce que tu as déjà maté des vidéos de quelque chose pendant un vol ? tu vois je réfléchis mais j'ai alors en vol non mais j'ai déjà écouté de la musique au sol on avait 30 minutes d'attente au sol et ça j'ai déjà été sur mon téléphone écouté de la musique à ce moment là est-ce que tu as déjà utilisé ton métier pour draguer ? non j'ai fait la grande erreur de me mettre en couple beaucoup trop tôt et de ne pas maximiser à mes enfants quand même je ne regrette rien mais non c'est toujours comme ça en fait le moment à chaque fois mauvaise gestion de carrière est-ce que tu as déjà désobéi à un ordre ? j'ai discuté mais je n'ai pas désobéi est-ce que tu as déjà abandonné une mission ? non ah non ça non est-ce que tu as déjà eu un accident ? un problème ? ah oui j'ai cassé un avion à l'appontage donc j'arrivais à l'appontage avec le super étendard et je fais un appontage dans les normes pas un truc merveilleux mais on va dire tu vois dans ton graphe bleu tu vois pas vert et au moment du poser de la roulette avant l'amortisseur avait été mal reconditionné il y avait un souci au niveau de l'amortisseur il est venu en butée il a cassé donc je me suis retrouvé sur le pont d'envol tu es allé sur le Charlie Gold tu as peut-être vu ma marque sur le pont d'envol donc j'ai cassé un avion à l'appontage ah waouh et donc il y a un crochet qui accroche un câble en gros ouais donc c'est le crochet qui accroche le câble c'est le brun le brun ouais tout à fait et là de toute façon je n'avais plus la roulette à l'avant j'ai cassé l'avion à l'appontage et il y a eu toute une commission d'enquête 18 prises de sang enfin des trucs ah oui parce qu'ils testent ton sang tout ça si tu n'as pas pris de produit et au final j'ai été blanchi donc impossible de fumer un joint quand tu es pilote de chasse ah c'est pas une bonne idée non 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 jamais testé est-ce que tu as déjà dû t'éjecter ? moi non mais je ne serais pas là sans sége éjectable mon père s'est éjecté en 83 et c'est là où il s'est dit qu'il fallait faire des enfants et 9 mois et 15 jours après il y a ma soeur mais non ouais ah il s'est dit ça peut vite et du coup tu vois il s'est dit tiens c'est peut-être le bon moment pour faire des enfants et deux ans après c'est moi donc sans sége éjectable je ne serais pas là en face de toi aujourd'hui j'ai écrit au constructeur du sége éjectable il y a 3 ans parce qu'il compte le nombre de vies qu'ils ont sauvées avec leur siège quasiment 10 000 et je leur dis est-ce que vous avez déjà intellectualisé le nombre de vies que vous avez créées ? parce que quand les mecs séjectent ils se disent j'aurais pu mourir quand mon père il s'est éjecté il n'avait pas d'enfant et derrière il a fait 2 enfants dont moi et on est à 5 petits enfants et tout ça grâce au sége éjectable c'est marrant tu vois ça fait 7 vies déjà est-ce que tu as déjà essuyé des tirs au sol avec des marques de balles sur ton avion tu disais que tu volais à Hôtel Tissule mais est-ce que ça t'est déjà arrivé ? alors on voit des traçantes des fois monter après savoir si c'est nous qui visent ou pas c'est dur à dire mais on était assez haut de manière générale donc nous ça va est-ce que tu as déjà raté un tir ? à l'entraînement à l'entraînement sur un super étendard on avait monté une manip j'en parlerai un jour sur internet je pense mais ouais on a dans notre patrouille je crois qu'il y a une bombe qui n'a jamais été retrouvée c'est vrai des fois on teste des trucs à l'entraînement on apprend on débriefe on apprend on ne refait plus après ça rentre dans cette catégorie est-ce que tu as déjà tué quelqu'un ou traité quelqu'un évidemment oui sinon et psychologiquement après avoir arrêté ta carrière est-ce que ça t'impacte ou pas ? c'est une vraie question humaine comme des pompiers qui peuvent arrêter parfois même pendant ta carrière c'est-à-dire qu'en fait il y a juste une question c'est un peu philosophique mais toi tu as mis en oeuvre de l'armement dans un cadre qui est jugé légal par tes institutions et donc d'une certaine manière on t'autorise à ôter des vies alors que normalement c'est un grand interdit dans toute civilisation et parce que certaines personnes estiment que c'est l'intérêt de la nation et bien toi t'as roi d'hôter des vies et on s'auto-justifie des fois tu dis tu peux être vu comme un assassin ou autre mais c'est légal et pourquoi c'est légal c'est la justice des hommes c'est la loi des hommes et donc il y a toujours ce petit décalage où tu te dis c'est quand même un peu bizarre ah oui d'accord et pourquoi tu as arrêté la marine ? alors moi j'ai arrêté la marine j'avais fait 7 ans en unité de combat et j'ai eu l'opportunité de faire une reconversion chez Air Canada où en gros c'était une super bonne période avant la Covid pour se reconvertir on m'a dit viens chez nous dans 2 ans t'es commandant de bord et à côté t'auras le temps pour faire autre chose et donc moi j'avais envie de faire autre chose et donc j'ai décidé de quitter la marine et au moment où j'ai décidé d'arrêter très peu de temps après j'ai fait un AVC et donc je vais te dire tant mieux tant mieux j'ai fait un AVC on s'est rendu compte aussi que j'avais une artère je m'étais fait un coup du lapin en vol et j'ai mon artère cérébrale gauche qui est obtrué suite à une dissection artérielle donc j'ai bien fait d'arrêter tu as un vol un peu tendu oui un métier arrière c'est pour dire la violence de l'accélération on ne se rend pas compte ça t'a bouché une artère je me suis fait un coup du lapin et ça m'a obtrué l'artère et on n'a pas su on n'a pas vu on a vu l'IRM après l'AVC et donc du coup j'avais cette fatigue un peu en fin de carrière mais qui venait de là et qui m'a poussé à me reconvertir à dire fais pas 10 ans de plus va faire autre chose de ta vie j'ai envie d'entreprendre tout ça et au final derrière mon corps il a un peu lâché et tu dis que tu as fait un AVC ça s'est matérialisé comment à quel moment j'étais tout seul à la maison avec à l'époque mes deux enfants je donnais le biberon leur mère elle était à Caen alors qu'on était en Bretagne et alors que je leur donne le biberon le matin à 9h j'ai du mal à déglutir et donc ça me fait mal je fais tiens c'est bizarre et donc j'essaye de bouger un peu et j'ai toute une partie du visage qui ne bouge pas et donc je vais me voir devant la glace et j'essaye de sourire et j'ai toute une partie du visage qui ne marche pas donc je prends mon téléphone j'arrive encore mais je perds beaucoup en dextérité au niveau du doigt j'envoie j'écris du texto j'essaye d'envoyer un texto à la mère de mes enfants qui ne veut rien dire du coup elle me dit genre qu'est-ce que tu racontes et là après je fais très attention j'appuie comme ça pour réussir à marquer je lui dis je ne vais pas bien tout ça finalement je l'appelle j'ai du mal à parler je lui dis bon elle me dit appelle le médecin de famille j'appelle la médecin de famille non c'est elle qui appelle le médecin de famille et en gros qui lui dit mais il est stupide ou quoi qu'il appelle tout de suite le 15 et c'est pas douloureux ça c'est un point important l'AVC moi que j'ai eu n'était pas douloureux et du coup quand j'appelle le 15 tu te dis je ne veux pas embêter tu sais tu as un petit t'attends est-ce que c'est urgent je ne sais plus ils te disent si c'est urgent tape un si c'est plus urgent tape deux je tape deux tu vois après il y a la secrétaire qui prend des infos qui te demande ce que tu as je lui dis ben voilà mes symptômes elle m'a fait mais c'est urgent je vous passe le médecin elle me passe le médecin qui me dit l'ambulance est en route l'IRM de Brest vous attend à ce moment là on a des amis qui viennent pour regarder mes enfants et coup de peau moi je suis parti en ambulance et l'ambulance avait une panne de sirène donc mes enfants ils n'ont rien calculé et je pars ça veut une voiture finalement c'est ça presque déçu je voudrais partir comme un prince et du coup derrière IRM ça marque au niveau du lobe extérieur droit et coup de peau je viens du sport enfin j'ai très bien récupéré derrière parce qu'on peut mourir ah oui complètement toi tu as eu peur de ça ? oui il faut être franc il y a un moment vraiment pas agréable de ma vie c'est quand tu es en train de faire la WC et qu'on te passe à l'IRM parce que ce n'est pas agréable de se faire regarder le cerveau tu ne sais pas ce qu'ils vont trouver qu'on te sent une tumeur une machin enfin tu ne sais pas pour moi je touche du bois je me touche à la tête depuis tout à l'heure je m'en suis bien tiré mais tu te rends compte tu vois moi en fait ce qui a complètement changé ma vie c'est ce moment là parce que j'avais un parcours tout tracé dans l'aviation et je ne me voyais pas faire autre chose que pilote là ça m'a forcé en dehors du cockpit pendant un an je n'ai plus le droit de piloter derrière au moment de reprendre mon avion a eu deux accidents le 737 MAX il y a un documentaire dessus il y a eu deux accidents interdits de vol il a fait son AVC aussi trois ans loin du cockpit et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait pour rebondir dans le monde civil les méthodes de l'aviation s'appliquent et tout ce qui fait ce que je fais maintenant c'est cet AVC en fait et je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie mais tu n'as pas de séquelles là ? je n'ai pas de séquelles non tu as récupéré la mobilité de ton visage je sais j'étais déjà un peu débile avant donc tu vois ça n'a pas changé mais non pas de séquelles je vais te dire moins en forme qu'avant mais certains disent que ça s'appelle l'âge donc je ne vais pas mettre ça je ne vais pas mettre ça sur l'AVC il faut être honnête et non pas de séquelles et donc là tu as une chaîne donc YouTube qui s'appelle c'est ATChue Top Gun To Speaker un peu fan de Top Gun au départ quand même complètement complètement fan et puis il y a un petit jeu de mots Top Gun 2 avec le Top Gun 2 qui est sorti mais de Top Gun à Speaker parce que maintenant le gros de ce que je fais Top Gun To Speaker c'est conférencier donc ouais sur Insta c'est ATE et sur TikTok c'est débrief comme il y a marqué sur ton polo tiré du bas bail tiré du bas AT je vous mets les liens en dessous en cliquable juste pour finir tu nous as ramené deux ordinateurs avec deux joysticks là on n'a pas une grande table mais qu'est-ce que tu voulais nous montrer ? Te torturer t'as fait du rafale comme on disait tout à l'heure c'est rare d'avoir un featuring avec des personnes qui sont rafale proven donc je vais te faire son jeu de mots tripoter un peu le manche et puis comme ça tu vas pouvoir piloter la prochaine fois que tu feras du rafale tu sauras les surprendre ok je savais pas moi c'était pas prévu donc t'es arrivé avec on peut prendre des images et les montrer on peut filmer oui tout à fait ok et ben écoute c'est parti on installe les trucs et on se remet en place bon tu viens d'installer des ordi avec un manche exactement et un casque on va l'essayer vraiment pendant qu'on tourne et tout qu'est-ce qu'on va faire exactement alors l'objectif c'est très simple on va s'assurer que si un jour t'es dans un avion et que le pilote il tombe dans les pommes tu pourras ramener l'aéronef ok super donc c'est pas gagné tout de suite non plus c'est pas si facile que ça un piloteur rafale donc l'idée c'est ça on va te mettre en vol il va falloir que tu ramènes l'avion et on dirait que la mission est un succès si t'arrives à toucher la piste et dans le bon axe ok ok très bien donc là c'est en VR exactement donc je mets le casque tu mets le casque là vous allez voir maintenant à partir de la main dans l'image c'est quoi comme avion donc là tu vas être dans du F-18 ok F-18 Hornet qui est un avion qu'on voit tout simplement dans le film Top Gun 2 donc voilà voilà donc là tu es aux commandes d'un avion de chasse et est-ce que tu saurais nous faire un tonneau vers la gauche manche à fond à gauche une barrique ou un tonneau ? un tonneau un tonneau on voit que monsieur est spécialiste nickel excuse-moi parfait pas du tout en fait j'ai appris le terme je ne savais pas ce que c'était qu'une barrique en fait c'est un truc qui tourne aussi exactement tu fais plus de distance dans le ciel c'est quelque chose qu'on utilise en combat le tonneau c'est plus pour faire beau donc c'est ou pour se réorienter donc là la piste elle est en bas là la piste elle est en bas donc tu as la main sur la manette des gaz on va faire un petit jeu là tu as mis plein gaz on voit la post-combustion qui s'affiche là ce que je vais te demander c'est de mettre les gaz à fond vers l'arrière donc on part du principe là que tu as une panne une panne pétrole et que ton instructeur il a une capacité donc là je passe au-dessus de la piste donc il faut vite que je fasse demi-tour exactement alors là maintenant ce qui est important ça va être de gérer ta vitesse tu vois que toi ton énergie 500 nœuds voilà 900 km heure en décélération et maintenant tu es devenu un gros planeur et donc il va falloir gentiment comme tu fais là très bien très souplement que tu te retournes pour venir t'axer avec la piste là tu prends un peu de facteur de charge tu vois tu es à 3-4G donc c'est bien mais ça te fait perdre beaucoup d'énergie mais là comme ça continue comme ça tu es très bien mais là il ne faut pas que j'arrive trop rapide non plus donc là tu peux tirer encore un petit peu dégrader ta vitesse j'espère que tu as bien les gaz sur plein réduit je suis à zéro on va te sortir le train d'atterrissage et maintenant avec ton avion tu vas viser l'entrée de bande nickel continue comme ça topper attends c'est mon pseudo certains auront la référence c'est dans Hotchat donc là tu es bien il va falloir que tu ailles un petit peu à gauche oui j'y vais souplement parfait donc là voilà très bien tu t'inigues légèrement à gauche la vitesse des CLR on est encore un petit peu rapide mais on n'est pas trop trop mal et ce qui va être important ça va être de bien s'inigner avec la piste là tu es très très bien toi je n'ai rien à dire continue comme ça continue comme ça je ne suis pas très axé là mais bon ça va le faire et on ne va pas tarder à toucher nickel ça touche parfait donc là dans la vraie vie on veut freiner et décélérer oui mais est-ce que tu as déjà fait du parachutisme non allez on va te faire un petit tour en séjectable dit eject 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 3 fois c'est ça 3 fois c'est parti excellent énorme donc tout de suite tu vérifies ton parachute tu as toujours tes jambes et les jambes oh là là énorme et voilà tu vas arriver au sol en toute sécurité incroyable et là le parachute qui tombe incroyable franchement et là tu as vu tu as le parachute et tout bravo bravo à toi parce que tu vois maintenant tu sais que s'il y a un souci un jour dans un avion dans lequel tu es passager c'est vachement bien fait c'est vachement réaliste par rapport à ce que j'ai vécu dans le rafale et le truc que j'ai appris aussi c'est que la différence j'ai déjà joué à Fly Simulator je ne sais pas si vous vous rappelez Combat Fly Simulator et tous ces trucs là et en fait les joysticks tu peux les bouger alors ceux-là beaucoup moins mais tu peux les bouger vachement alors qu'en fait dans le rafale c'est ça qui m'a marqué c'est que tu as un débattement mais vraiment tout tout petit très faible et à peine tu touches comme ça tu pars en tonneau donc c'est vraiment il faut vraiment y aller très très doucement alors que dans les jeux vidéo c'est contraire tu tires tu reviens tu bourrines merci pour cette simulation félicitations on va donner ton nom aux compagnies aériennes si un jour il y a un problème il t'appelle merci à toi d'être venu c'était un vrai plaisir si vous pensez que la terre est plate mettez des commentaires je vous dis qu'il y a un débat en vrai est-ce qu'il y en a qui croient par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure mettez des commentaires sous la vidéo les gars en dessous on va aller lire tout ça commentaire vos réactions par rapport à tout ce que tu as dit si vous voulez vous abonner à tous ces comptes on vous met tous les liens cliquables de Pierre-Henri juste en dessous de la vidéo voilà en tout cas merci d'être de plus en plus nombreux continuez de vous abonner à les gens mettez des petits pouces en l'air pour nous aider c'était un plaisir de t'avoir merci pour toutes ces anecdotes et tout et merci d'avoir ramené ton ordi c'était vraiment cool d'essayer ça aussi